Je vous présente Sibylle, qui est en train d'entamer son deuxième jour de vie parmi nous. Madame n'a pas été mesurée parce qu'elle a un peu souffert du travail, mais elle pèse 3,6 kg, donc elle se défend. Comme Sibylle, ils sont chaque année 3700 bébés à voir le jour au sein du centre Olympe de Gouges. Un établissement né il y a 10 ans du souhait de voir unir des services de l'hôpital bretonneau, ainsi que celui du Beffroi. Les grandes unités qui le composent sont la gynécologie, qui a une orientation essentiellement chirurgicale et cancérologique. La maternité, avec une grosse structure consacrée aux accouchements, aux diagnostics prénatales et à la médecine fétale. Et puis les autres secteurs sont la médecine et biogène de la reproduction et la génétique. Fêter 10 ans d'un établissement, c'est voir ce qui a été fait, mais aussi ce qu'il reste à faire. Et en termes d'évolution, le centre Olympe de Gouges n'est pas en reste. Ça permet de suivre les embryons sans avoir besoin de les sortir en dehors des incubateurs. Là, vous avez vu en moins de 2 minutes, une semaine de développement embryonnaire. Une observation rendue possible grâce à une technologie de pointe. Et le service de médecine et biologie de la reproduction n'est pas le seul à bénéficier de telles avancées. A l'horizon 2017, un nouveau bâtiment devrait voir le jour. Une structure des néonatologies à destination des nouveaux-nés prématurés, qui se trouve actuellement à l'hôpital Clocheville. Il y aura des chambres individuelles dans lesquelles seront organisés des espaces pour que la maman ou le papa puissent résider avec l'enfant toute la journée et de façon à ce que le lien mère-enfant-père-enfant ne se perde pas à l'occasion de l'hospitalisation. Et on sait que c'est un élément important pour le pronostic de ces enfants que de garder un contact familial. La proximité, une compétence à part entière que souhaite mettre en avant l'établissement. Pour marquer sa décennie, le centre ouvre samedi les portes de ses services aux professionnels, mais aussi au public.